Voilà, et bien j'appelle Céline pour lui remettre son prix, et vous pouvez l'applaudir. Quand on écrit un livre, c'est vrai qu'il y a toujours un moment où on pense au public et à ce qui va suivre, et au moment où on pourra enfin le tenir entre les mains. Et c'est très particulier d'avoir enfin cette sensation de concrétiser quelque chose, de sentir qu'on est arrivé au bout, même si c'est aussi à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a toujours plus loin, et qu'il y a encore quelque chose à faire, et qu'il y a encore un public à découvrir, et qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut nous apporter plus sur ce qu'on a déjà fait. La compagnie Cléa m'a beaucoup aidée à retravailler mon manuscrit, et ça est arrivé juste quand j'étais en plein doute, et où j'avais vraiment peur des critiques, et ils m'ont aidée à surmonter ça, en me donnant un premier avis sur le livre, sur les forces, sur les faiblesses, et en insistant sur tout le potentiel, en me donnant vraiment une cartographie de ce que j'avais pu faire, et de ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que ça a été un moment qui m'a énormément confortée, qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai écrit ce livre à la base un peu avant de partir en Erasmus, où je savais que j'allais quitter Louvain-la-Neuve, et je me suis demandé comment j'allais parler de Louvain-la-Neuve aux gens que j'allais rencontrer là-bas. Et j'ai commencé à réfléchir à tous les sujets qui me tenaient vraiment à cœur, qui faisaient que cette ville était si particulière. J'ai pas essayé de donner une vision unidaltérale, et j'ai voulu garder plusieurs personnages qui puissent donner des idées, parce que moi-même je ne savais pas quel était le message que je voulais vraiment donner, mais je voulais aborder des thèmes, et que ces thèmes puissent faire réfléchir. C'était vraiment l'idée de juste aborder une réflexion sur la vie étudiante, sur les soirées que ça implique, sur les études, sur le fait qu'on devient progressivement adulte, tout en étant encore dépendant de ses parents. Et c'est toutes ces choses qui me faisaient réfléchir, et sur lesquelles j'ai voulu faire réfléchir aussi d'autres personnes peut-être, en proposant ce livre. En fait, au début, quand j'ai écrit ce livre, le personnage de Chloé était celui dont je me sentais le plus proche, parce que c'est une jeune fille qui ne sait pas assumer ce qu'elle veut, parce qu'elle ne s'assume pas elle-même. Et puis, intéressant, c'est qu'au moment où je le publie, je me rends compte que je me retrouve dans beaucoup de personnages, pour des choses différentes, et qu'ils ont peut-être tous une partie de moi, et peut-être qu'ils incarnent le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. On voit toute une évolution, et je pense qu'on passe tous un peu par tous ces personnages. En fait, au moment où j'ai écrit ce livre, j'en ai parlé à absolument personne. J'étais assez excitée à l'idée de l'avoir écrit, mais c'est juste que ça ne venait pas naturellement dans une conversation. On ne se dit jamais « Tiens, j'ai écrit un livre, tu veux le lire ? » Et donc, j'ai voulu attendre un petit peu, et je me suis dit que j'en parlerai plus tard. Et au moment de le présenter pour le prix, il n'y avait toujours que deux personnes au courant, dans mes amis les plus proches. Tout le monde a voulu jouer le jeu et attendre de voir la version finale, la version du livre. Je trouve ça très chouette parce que je me lance vraiment face au public sans savoir ce que ça va donner, sans savoir ce que je peux espérer comme réaction. Et donc voilà, c'est un moment aussi de surprise où on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir, mais c'est intéressant. On peut voir ce livre comme un livre qui parle beaucoup de solitude. Et je pense que c'est dû au fait aussi d'arriver dans l'âge adulte et de devenir quelqu'un tout seul, qui n'est plus seulement une appartenance à un groupe, qui doit se définir soi-même, qui va faire prendre des choix, qui vont l'individualiser. Et c'est vrai que la vie à Louvain-la-Neuve est une vie où on est rarement seul. On est souvent en colocation, à part pour dormir, où on ne se retrouve pratiquement pas seul, ou même quand on est dans notre chambre, on entend les autres, on entend du bruit. Et on peut vraiment fuir cette solitude, ce qui fait que je pense qu'on la ressent parfois encore plus. Et je pense que oui, parfois, le fait d'être toujours dans un groupe nous fait nous sentir encore plus seul par moment. Et c'est vrai que ces personnages, j'ai eu des moments comme ça d'écriture où j'ai voulu toujours les mettre en retrait des autres, pour que chacun réfléchisse sur soi-même. Et c'est des moments où ils prennent conscience de qui ils sont. Et parfois, ça se différencie de qui ils sont avec les autres. Et c'est vrai qu'on le sent particulièrement, je trouve, sur le personnage de Laura, qu'elle est très seul. Et qui, elle, peut-être l'assume plus que les autres, mais qui effectivement le dit que même si elle est toujours avec un garçon, elle est finalement toujours toute seule. Merci. 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 Merci.